Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Montpellier-Paris Saint-Germain, match y comptait pour la 13ème journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 1, l'ouverture du score à la 33ème minute de jeu pour les parisiens signé Colin Dagba, égalisation des Montpellier 1 à la 41ème signé Mav Didi, 77ème but de Moïskine et à la 41ème c'est Mbappé, qui permet au Paris Saint-Germain d'assurer les 3 points et grâce à ce succès le PSG conserve sa première place avec 2 points d'avance sur le LOSC, 2ème de ce championnat et 4 points d'avance sur Marseille 3ème mais l'OM qui a 2 matchs en retard et qui peut toujours prendre la première place de cette Ligue 1, voilà, donc pour revenir au match face au Montpellier 1, pour vous débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, donc ça a été une première mi-temps, 45 premières minutes, une première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes, on a vu une équipe de Montpellier qui avait envie de mettre de l'impact physique, de l'agressivité, voilà, face au Paris Saint-Germain, ils avaient envie de gagner, voilà, le PSG qui sortait d'une belle victoire en Ligue des Champions face à Manchester United en milieu de semaine, qui voulait continuer sa bonne série, voilà, d'enchaîner avec une victoire en championnat, donc voilà, donc après, première mi-temps, Paris qui se crée de bonnes opportunités, notamment avec Moïskine, avec Di Maria, voilà, avec Rafinha aussi, mais malheureusement, ça manque de précision dans le dernier geste, Montpellier aussi s'est créé des occasions avec Mollet, Savanier, Mav Didi ou encore Laborde, voilà, donc c'était, voilà, une première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes, beaucoup d'impact physique, de l'agressivité, d'un côté comme de l'autre, et il fallait attendre la 33e minute de jeu pour que le Paris Saint-Germain fasse sauter verrou, voilà, grâce à Colin Dagba, voilà, sur un très bon centre d'André Di Maria, Colin Dagba qui vient au point de pénalty reprendre ce ballon, voilà, avec le pied gauche, et qui vient ajuster au melin le gardien Montpellier, hein, donc à la 33e minute de jeu, le PSG mène à 1-0, et c'est le premier but en professionnel pour le jeune Colin Dagba, voilà, le titi parisien qui a pris son premier but sous les couleurs du PSG, voilà, des premiers buts en pro pour le jeune formé au Paris Saint-Germain, voilà, donc du coup, les parisiens mènent à 1-0, voilà, donc c'est vrai que le PSG prend l'avantage, mais après on voyait depuis le but de Dagba que les, comment dire, les Montpellierains recommençaient à être de plus en plus dangereux, on voyait que Montpellier pouvait égaliser, on voyait que c'était le PSG reculer comme faisait d'habitude, voilà, comme ils avaient fait contre Manchester un tonne, lorsqu'ils avaient marqué le premier but, on a vu des parisiens au fur et à mesure reculer, et malheureusement, à force de reculer, on se prend ce but, voilà, le but de Montpellier, voilà, avec Mav Didi, pardon, qui vient égaliser à la 41e, voilà, sur un centre, si je ne me trompe pas, de la borde, voilà, Mav Didi qui vient frapper une première fois, mais ça a été repoussé, ça a été contré par Dagba et derrière, ça revient dans les pieds de l'attaquant Montpellierain qui vient marquer, voilà, alors ça a été un but un petit peu, on ne savait pas si il y avait but ou pas, mais voilà, l'arbitre avait ressenti sa montre vibrée, voilà, pour la goal line technologique, donc du coup, ce ballon était bel et bien rentré, voilà, même si Navas avait réussi à repousser cette frappe de Mav Didi, voilà, donc malheureusement, ça a été ce ballon qui termine au fond des filets, donc c'est cruel pour le PSG, mais voilà, ça profite pour les Montpellierains de se relancer, voilà, donc les Montpellierains se relancent avec ce but, donc ça fait un part-3 entre les deux équipes, c'est le score à la pause, après, second mi-temps, on a vu une équipe de Montpellier qui continuait à se créer du jeu, à se créer de bonnes occasions, côté parisien aussi, ils se sont créés de bonnes occasions avec Di Maria, voilà, avec aussi Herrera, mais malheureusement, c'est comme je le disais, c'est pareil, ça manque de précision dans le dernier geste, c'est toujours dans le dernier geste que le PSG pêchait, voilà, donc c'est vrai qu'on manquait un peu de, comment dire, de justesse dans le dernier geste, de justesse dans la finition, et il fallait attendre le dernier quart d'heure de cette rencontre pour voir Paris faire la différence, avec le but de Moïskine à la 77ème, voilà, sur le côté droit, l'attaquant italien vient percer cette défense Montpellieraine, voilà, il vient éliminer Daniel Congrès, voilà, le capitaine Montpellierain avec une accélération, derrière une frappe puissante de la part de l'attaquant parisien qui vient battre Omelin, voilà, donc dans un angle pas évident, voilà, donc ça a été un angle assez fermé pour l'attaquant parisien, mais il a réussi à fusiller le gardien Montpellierain avec une frappe magnifique, voilà, donc pleine lucarne, et donc du coup ça vient permettre au PSG de prendre l'avantage, donc ça fait 2 buts 1 pour les parisiens, et derrière en fin de match, Paris qui assure les 3 points, avec le but d'Mbappé, voilà, sur un joli 2 entre Di Maria et Kurzawa, Kurzawa qui vient trouver au second poteau Mbappé qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets, voilà, donc le gardien s'était penché vers Kurzawa, mais Kurzawa qui avait vu au second poteau Mbappé, donc du coup il l'a servi, derrière, il a inscrit son but, voilà, et qui d'ailleurs inscrit son centième buts au maillot du PSG, Kylian Mbappé, ça fait déjà le centième, voilà, ça fait beaucoup, mais voilà, c'est tant mieux pour le PSG qui fait partie du club des 100, voilà, pour le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG, voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tourelle avait alignée, pardon, pour ce Montpellier-Paris-Saint-Germain, donc ça a été un 5-3-2, voilà, donc une défense à 5 alignée par Thomas Tourelle, voilà, donc une composition qui était totalement différente par rapport à celle face à Manchester United, donc Navas dans les buts du PSG avec le brassard de capitaine, forcément, puisque Marquinhos s'était laissé au repos, Kylian Mbappé également, voilà, donc Navas dans les buts, après la chaire centrale, les trois défenseurs centraux, Kurzawa, Diallo, Pembele, ensuite les pistons d'Akara gauche d'Akba à droite, donc les latéraux, ensuite le milieu de terrain, Gueye en sentinelle, Herrera et Rafinha en relayeur, et le duo d'attaque d'Imaria associé à Moïskin, voilà, donc après il est remplaçant qui était entre en jeu, il y avait Thilo Kerrer qui était entre en jeu à la place de Colin d'Akba, Diallo à la place de, comment dire, non c'est Danilo, pardon, Danilo, je dis n'importe quoi, Danilo à la place de Bakker, Paredes à la place d'Herera, Rizatil à la place d'Idriss Agueil, et à la fin Mbappé à la place de Moïskin, voilà, donc pour la composition d'équipe de Thomas Tourelle, voilà, donc on a vu en Paris Saint-Germain, même si c'était une défense à 5, voilà, on a vu des pistons assez offensifs, même si, voilà, il a fait jouer aussi Kurzawa et Pembele en défense, même si Pembele, tu me diras, il est assez polyvalent, alors que Kurzawa, bon, c'est pas trop son poste, enfin, c'est pas trop son poste, c'est plus un latéral gauche qu'un défenseur central, mais voilà, bon, il a fait ses choix, il a encore une fois bricolé, tu sais, au Paris Saint-Germain, il faut s'habituer, voilà, on est habitué à ça, et puis voilà, donc après, l'entre-jeu est Rira, Gueye et Rafinha, comme d'habitude, et en duo d'attaque, Di Maria associé à Moïskin, Di Maria qui n'avait pas joué face à Manchester United, et donc du coup, il a joué face à Montpellier, donc pour avoir un peu de temps de jeu, un peu de minutes dans les jambes, on va avoir du temps de jeu. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, donc on va commencer par celle de Montpellier, les Montpellierains, c'est 35% de position balle, 3 corners, 12 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, donc voilà, 1 position hors jeu et 12 sauts de commis, donc tout ça, c'est du côté des Montpellierains, du côté du PSG, c'est 65% de position balle, 3 corners, 11 tirs au total, donc 6 tirs cadrés, 2 positions hors jeu et 14 sauts de commis, donc tout ça, c'est du côté des Parisiens. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que le PSG a eu une position balle très stérile, même si Montpellier aussi a eu de bonnes opportunités, mais voilà, c'est vrai que ça manquait aussi de précision dans le dernier geste, beaucoup de déchets techniques du côté des Montpellierains, et côté parisien, on en a profité pour inscrire les deux buts en fin de match, les buts de Keane et de Mbappé, et après, c'est vrai qu'en termes de faute commise, Paris a fait pas mal de fautes, notamment avec Kurzawa, avec Dagba, avec aussi Abdou Diallo, donc voilà, il y avait pas mal de petites erreurs comme ça, de faute commise du côté parisien, mais bon voilà, ça n'a pas vraiment empêché les Parisiens de gagner cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, pour moi, il a fait son match, voilà, il a repoussé pas mal de tentatives de la part des attaquants de Montpellier, il a fait pas mal d'arrêts, donc il a fait de bonnes interventions, moi j'ai trouvé un Navas très rassurant, voilà, donc pour moi Keylor Navas, je le mets dans le top, il a fait son match, après, la défense, Kurzawa, Diallo et Pembele, Diallo, pour moi, il a fait un bon match, voilà, Diallo qui a fait une bonne prestation, tu vois qu'il a été assez rassurant, qui a été assez solide, voilà, donc pour moi, Diallo, je le mets dans le top, il a fait de bonnes interventions, voilà, après, Pembele, moi j'ai trouvé aussi un très intéressant, Timothy Pembele qui a récemment prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, donc félicitations à lui, donc voilà, il a fait quand même une bonne prestation, il a été rassurant aussi, offensivement, il a apporté aussi, il a fait de, comment dire, il a apporté aussi aux attaques du Paris Saint-Germain, défensivement, il a été assez solide, assez costaud, voilà, donc pour moi, Pembele, je le mets dans le top, très rassurant dans cette rencontre, Kurzawa, bon, match très moyen de la part de Kurzawa, qui a commis pas mal de fautes, qui, voilà, qui n'était pas très rassurant, qui a perdu pas mal de ballons aussi, voilà, donc moi j'ai trouvé un Kurzawa assez décevant dans cette rencontre, voilà, bon, après c'est quasiment comme d'habitude pour le joueur parisien, voilà, donc pour moi, Kurzawa, je le mets dans le flop, après les latéraux, les pistons du Paris Saint-Germain, Dagba et Bakker, les deux, je le mets dans le top, Dagba qui a fait un match assez complet, offensivement, il a apporté, la preuve, il a marqué le premier but de la partie pour le Paris Saint-Germain, défensivement, il a été assez costaud, voilà, il a apporté aussi de très bons centres, voilà, moi j'ai trouvé un Dagba assez intéressant sur son côté, moi j'ai trouvé un Dagba assez solide, voilà, donc pour moi, Dagba, je le mets dans le top, Bakker aussi, qui a été très intéressant sur son côté, qui voilà, qui a apporté beaucoup, voilà, offensivement, il a apporté beaucoup de centres, voilà, et de très bons centres, voilà, de très bons centres, voilà, après défensivement, bon, il était un petit peu en difficulté, mais après ça allait, il a quand même réussi à tenir le coup, donc voilà, donc pour moi, Michel Bakker, je le mets dans le top, après le milieu de terrain, Herrera, Gueye et Rafinha, Gueye, moi j'ai trouvé un peu moyen dans cette rencontre, il s'est fait pas mal de, il s'est fait pas mal de fois bouger, voilà, tu voyais dans cette rencontre, il a pris pas mal de coups, il s'est fait énormément bouger au milieu de terrain, voilà, après, bon, c'est vrai qu'il a essayé d'apporter son volume de jeu, mais voilà, ça suffisait pas, il a été vraiment, vraiment en difficulté, il perdait aussi quelques ballons aussi, un peu, quelques ballons bêtement aussi, on peut dire ça comme ça, voilà, donc pour moi, Gueye, je le mettrais dans le flop, après, Herrera et Rafinha, les deux, je le mets dans le top, Herrera qui a fait une prestation assez correcte, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il a distribué de bons ballons vers Di Maria, vers Moïskin aussi, voilà, donc pour moi, Herrera, je le mets dans le top, Rafinha aussi, qui a fait un match assez complet, qui a fait de très bonnes récupérations de balles, qui a apporté énormément à l'attaque du Paris Saint-Germain, qui a créé de bonnes opportunités, qui a apporté de la créativité, qui a apporté énormément de grinta, voilà, donc un match assez complet de la part de Rafinha, moi, j'ai trouvé un Rafinha très intéressant, voilà, donc pour moi, je le mets dans le top, et après, le duo d'attaque, Moïskin et Di Maria, Moïskin, un manque de réussite, c'est vrai, mais moi, j'ai trouvé qu'il a été quand même assez important, à l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est vrai que, voilà, il a eu un petit manque de réussite, mais voilà, moi, j'ai trouvé assez efficace, il a fait pas mal de décalages, il a décroché pour, comment dire, proposer des solutions au milieu de terrain, lorsqu'ils avaient le ballon, donc voilà, moi, j'ai trouvé un Moïskin assez intéressant, voilà, donc pour moi, Moïskin, je le mets dans le top, Di Maria aussi, voilà, qui a fait une très bonne prestation face à Montpellier, qui a créé énormément de problèmes, moi, j'ai trouvé qu'il jouait un petit peu l'électron libre, il décrochait, il récupérait des ballons, il attaquait, il faisait tout, moi, j'ai trouvé un Di Maria très intéressant, voilà, donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top, et après, les remplaçants, Kerr, Danilo, Paredes, Rizatil, Mbappé, Kerr, moi, j'ai trouvé un peu moyen, voilà, moi, j'ai trouvé qu'il était surtout en difficulté face à la board, face à, face à, Mbappé, voilà, j'ai trouvé un Kerr pas très rassurant, voilà, donc pour moi, Kerr, je le mets dans le flop, dans le flop, pardon, après, les autres, Danilo, Paredes, Rizatil et Mbappé, voilà, moi, j'ai trouvé Danilo assez intéressant, qui a, voilà, même s'il a joué en charrin central, bon, il a été quand même assez intéressant, voilà, bon, il n'a pas non plus grand chose à faire, mais voilà, il a fait, il a fait le taf, Paredes aussi, qui a fait une bonne entre-jeux, même s'il n'a pas pu, acte physique, son, comment dire, son, comment dire, son influence sur le jeu, voilà, il n'a pas réussi à influencer son, le jeu, ce qu'il voulait, voilà, au milieu de terrain, il n'a pas réussi à faire ce qu'il, ce qu'il voulait, mais voilà, il a fait quand même une entrée en jeu assez intéressante, voilà, donc pour moi, Danilo et Paredes, les deux, j'ai mis dans le top, après, Rizatil et Mbappé, les deux, j'ai mis dans le top aussi, Rizatil qui a fait une entrée en jeu assez intéressante, qui a apporté, la, une touche technique, voilà, il a, comment dire, il a été assez intéressant, voilà, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, voilà, moi j'ai trouvé un Rizatil assez intéressant, voilà, donc pour moi, Rizatil je le mets dans le top, et Mbappé, voilà, Mbappé qui rentre en jeu, qui marque, voilà, qui a inscrit son centième but sur le maillot parisien, donc félicitations à lui, voilà, Mbappé qui a été, voilà, que moi j'avais trouvé, un peu, voilà, qui manquait de précision dans le dernier geste, contre, contre Manchester Hatton, un peu, un match à moyen, voilà, de la part d'Mbappé, mais voilà, dans cette rencontre, il rentre et il marque, voilà, ça fait plaisir de voir un Mbappé efficace, lorsqu'il y a comme ça, ça fait plaisir de voir un Mbappé comme ça, voilà, de voir ce genre de prestations, voilà, donc pour moi Mbappé, je le mets dans le top, voilà, donc pour moi, les seuls flops durant cette rencontre, pour moi, ce sont Kurzawa, Gueye, et Thilo Kiar, voilà, donc pour moi, c'est les seuls flops durant cette rencontre, entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, enfin Montpellier et le Paris Saint-Germain, voilà, je me suis trompé, je suis vraiment désolé, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Montpellier-Paris Saint-Germain, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, pardon, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre, si tu le souhaites, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram, qui est dans la description, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ! Ciao !